Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le Filter Chain X8187 par Experimental Sound. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de revue sur des racks extension exprès pour Reason et cette fois on a un petit multi-effet qui vous le détoure. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description. Comme tous les racks extension, on va le retrouver directement sur le Reason Shop au prix de 59 euros. En fait, c'est un multi-effet avec lequel on va avoir un I-Pass muni d'un tube drive pour pouvoir rajouter de la saturation, un Low Pass avec un suiveur d'enveloppe. On va avoir aussi un Freak Shifter qui va nous permettre de pouvoir faire différents types de modulation. Ensuite, on va avoir un autre type de filtre avec un I-Pass, Low Pass et Nudge Peak avec sa fréquence et sa résonance où on va pouvoir moduler un Délay et une Reverb. Donc c'est un petit multi-effet qui est assez complet, relativement original, avec lequel on peut faire pas mal de bonnes choses, sans compter qu'en plus. On va pouvoir faire énormément de modulation, puisque derrière, on a aussi les sorties séparées pour chaque élément, sachant qu'on peut activer directement chaque élément, indépendamment les uns des autres. Donc on va aller voir tout ça dans Reason. Donc c'est fait par Experimental Sound. Il est au prix de 59 euros. Donc là, on se retrouve direct dans les zones où j'ai créé un petit morceau dans lequel j'ai utilisé plusieurs instances de notre multi-effet. Donc on va s'écouter ça. On va s'écouter ça. On va s'écouter ça. Sous-titrage ST' 501 Le premier module où j'ai utilisé le multi-effet, c'est tout simplement sur la guitare. Donc en fait, si on regarde un peu comment ça se passe, j'ai simplement mis le multi-effet en insert sur mon sample de guitare. Si on écoute le sample au naturel, ça donne ceci. Je rajoute le filter chain, ça donne ceci. Et avec le magic switch, ça donne ça. Donc sur la guitare, j'ai utilisé tous les processeurs, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai utilisé le high-pass. Donc si on écoute, je vais remettre le magic switch en solo. Donc quand on prend l'interface, on va avoir ici la sélection des patches. Ensuite, les switches pour pouvoir mettre sur ON ou OFF les différents modules. Donc un switch par module. On a le gain d'entrée, le gain de sortie, le vue-mètre. Ici, on a le high-pass, le low-pass, le freq-shift. Ici, on a le filtre notch, l'écho et la reverb. Très simple. Donc là, si on écoute... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501